Après 40 ans d'existence, l'autorité du bassin du Niger, ABN, Tanc, le 12e sommet des chefs d'État et de gouvernement, s'est tenu dans un contexte difficile en raison de la pandémie du Covid-19 et surtout l'absence de financement pour le bon fonctionnement de cette institution. A l'ouverture du sommet, un film documentaire a été projecté par le secrétariat exécutif de l'autorité du bassin du Niger. Dans ce documentaire, il a été question de l'inondation, l'ensablement, l'amélioration des conditions de vie des populations et surtout l'éclosion démographique. Avant d'aborder les trois points inscrits à l'ordre du jour, la résolution, la construction du siège de l'ABN, la nomination du nouveau secrétaire exécutif et la désignation du président pour les trois prochaines années, le président du Nigeria, Mohamedou Bouhari, au nom de ses collègues, a présenté le condoléance au peuple tchadien suite au décès du fait maréchal Idriss Déby-Hitno. Après un débat ouvreux sur les trois points inscrits à l'ordre du jour, le premier ministre des Transitions, Paimi Padake Albert, a demandé la reconduction de notre compatriote Abderrahim Brehme Hamid pour un deuxième mandat au poste du secrétariat exécutif de l'autorité du bassin du Niger. À l'issue de ces sommets, le chef d'État et de gouvernement ont décidé de la construction du siège de l'ABN à Niamey au Niger. La désignation du roc Marc Christian Kabouré comme président de l'ABN pour les trois prochaines années, créée le 21 novembre 1980, l'autorité du bassin du Niger regroupe neuf pays membres qui sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Mali, le Nigeria, le Niger et le Tchad. Sous-titrage ST' 501